Tous les leaders politiques de la Guyane sont en prison. Il faut que vous voie sévère. Monsieur Cataillé, vous n'avez plus la parole, je vous l'ai retirée. Ce furent les derniers mots de Justin Cataillé à l'Assemblée nationale, car la parole lui fut définitivement ôtée un 22 juin 1962, lors du crash du château de Chantilly à D. Cette stèle à la mémoire de Justin Cataillé, député de Guyane, trône désormais au milieu de la rue Albert Béville. Albert Béville et Justin Cataillé, unis dans le combat, dans la mort et désormais dans cette partie de la ville de Pointe-à-Pitre, rénovée. Nous avons vocation à inscrire dans les lieux publics les étapes de notre histoire et commémorer les hommes et les femmes qui ont participé à un titre ou à un autre à la construction de ce que nous sommes. La présence de nombreux représentants politiques de la Guyane et de la famille Cataillé témoigne aussi de la grandeur de cet homme qui avait un grand projet pour la Guyane et pour les Guyanais. C'est une page de l'histoire et c'est une grande interrogation sur l'avenir de la Guyane. Donc il était important que, toutes nos danses confondues, nous puissions aujourd'hui, à partir de la réflexion de Cataillé, se projeter sur un futur, notamment un moment où une nouvelle collectivité va être mise en place. Une inauguration qui s'est terminée par un chant écrit par Justin Cataillé lui-même.